Ludovic pratique le parapente depuis 15 ans. Après 5000 vols, ses gestes avant le grand saut sont devenus familiers. Tout comme scruter le ciel à longueur de journée. Pour l'instant, les conditions de vol sont favorables. Ces touristes allemands, venus pour un baptême de l'air, vont pouvoir s'élancer. Mais en ce moment, la météo est très instable. Elle peut changer à tout moment. Aujourd'hui, on a des gros nuages en formation sur les reliefs. On a un vent d'est en altitude qui va peut-être nous amener ces nuages au-dessus de notre tête. Si on voit que ça devient monaçant, on va devoir arrêter et annuler. Un risque d'aspiration causé par les nuages d'orage sont redoutés par les parapentistes. La formation de cumulonimbus est bien connue en aérologie. Le soleil chauffe les pentes, la chaleur remonte et crée des courants ascendants qui sont à l'origine des nuages. Au bout d'une certaine intensité de soleil, ces nuages vont être de plus en plus puissants jusqu'à se transformer en pluie. C'est ce phénomène qui s'est produit cet après-midi dans le ruisseau Baraté, les prés de coraux. Ces fortes précipitations créent aussi un danger pour les pêcheurs. Avec leur canne à pêche en carbone, ils attirent les éclairs. Autre risque, la montée des eaux. S'il a plu pendant une période d'à peu près deux heures d'affilée, très fort comme il y a eu tout à l'heure, la rivière peut monter assez rapidement. Et dans ces cas-là, quelles précautions vous prenez ? Alors, moi, par rapport aux pêcheurs, on va toujours essayer d'anticiper par rapport à ce qui se fait en altitude. Il faut toujours savoir un peu si vraiment les précipitations sont importantes en altitude. Et si elles le sont, il faut toujours avoir une sortie, une échappatoire. Ce temps orageux devrait durer encore quelques jours. Chacun doit observer la plus grande prudence.